Le paiement de proximité. J'en ai entendu parler, oui. Ce qu'on peut faire avec, oui, c'est pour payer les amendes. C'est plus facile que sur Internet. Certains l'ont déjà adopté. C'est plus facile et puis je ne fais pas de carte par Internet. Ça peut être pratique pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. D'un côté, les buralistes se diversifient et touchent 1,50€ hors taxe par transaction. De l'autre, les clients ont la possibilité de payer en carte bancaire comme en ligne ou en espèce. L'année dernière, selon la Française des Jeux, près de 3 millions d'opérations de ce type ont été enregistrées. Une hausse de 22% par rapport à 2022. Le client arrive avec sa lettre des impôts ou une amende ou de la crèche, une facture de la crèche, une facture d'hôpital. Il nous présente donc un QR code ou un code barre que l'on va scanner sur la machine de la Française des Jeux. Ce qui nous permet donc de savoir exactement ce qu'il y a à encaisser. Donc on encaisse le montant sur notre TPE et qui nous sera repris par la Française des Jeux une semaine après. L'AFDJ souhaite maintenant élargir ce dispositif aux factures privées. Donc on a lancé un nouveau service qu'on appelle NIRIO et qui est l'offre qui va apporter justement l'ensemble de ces nouveaux services. Alors on va pouvoir continuer de payer des factures du quotidien, donc comme des loyers. On va aussi proposer des factures du quotidien sur l'eau, sur l'électricité, sur la téléphonie. Dès le mois de juin, il sera possible de payer ces péages pour les automobilistes qui empruntent l'A14. Mais aussi les contributions étudiantes à la vie du campus. Des banques en ligne sont déjà intéressées pour faire des points de vente FDJ, leur futur guichet, où il sera possible de déposer et de retirer de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada